Alors, bienvenue tout le monde, encore une fois, ça me fait vraiment plaisir de mettre des visages sur vous tous et d'avoir l'opportunité d'avoir cette matinée pour parler un peu plus justement de vos projets et surtout du projet Alcoa EcoEcole. Alors aujourd'hui, ce sera Frédéric et moi-même qui allons animer cet atelier. Donc moi, je m'appelle Ludivine, on a été en contact par courriel, je suis la gestionnaire du programme bilingue à EcoEcole Canada et donc c'est moi qui mène ce projet, mais très, très aidée par Frédéric. Oui, juste moi, je suis située à Toronto. Frédéric, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tous et toutes. Moi, c'est Frédéric et je suis chargée des programmes en français à EcoEcole depuis un petit peu moins d'un an. Puis moi, je suis du Québec, mais je vis couramment à Vancouver, en Colombie-Britannique. Alors bonjour de l'Ouest. Alors avant de commencer notre atelier, on aime bien commencer par une reconnaissance du territoire. Alors on vous invite dans la boîte de chat, de clavardage, de partager le territoire traditionnel sur lequel vous vous situez aujourd'hui, si vous le désirez. Puis je vais laisser Frédéric faire la reconnaissance du territoire. D'accord, donc je m'excuse d'avance si vous entendez mon chat, qui est un petit peu folle ce matin. Donc pour commencer, nous voulions prendre le temps de reconnaître les territoires sur lesquels nous avons le privilège de vivre. Donc EcoEcole est une organisation nationale qui vise à soutenir, amplifier et célébrer les diverses communautés de l'île de la Tortue. Alors que nous nous engageons à approfondir et à réconcilier nos relations avec diverses communautés, nous travaillons actuellement à reconnaître de multiples approches et connaissances, ainsi qu'à l'intégration des perspectives autochtones dans notre programme et nos communications. Nous nous engageons à développer continuellement notre rôle et nos responsabilités au niveau personnel au sein de l'organisation, afin de tisser des liens avec la terre qui nous entoure et d'en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons impliquer, soutenir, honorer et célébrer les diverses cultures, voies, perspectives et communautés de l'île de la Tortue. En tant que membre d'un réseau croissant d'écoles et de partenaires, nous continuerons à encourager cette réflexion, cette croissance et cette pratique avec les communautés que nous servons. Donc un petit peu plus du côté personnel, comme j'ai mentionné, moi je vis à Vancouver, donc j'aimerais reconnaître et honorer les terres sur lesquelles je vis, j'ai la chance de travailler et de jouer, qui sont les territoires des peuples muscoéens, Squamish, Stolo et Sliwetud. J'aimerais également prendre le temps de reconnaître tous les peuples autochtones qui ont ouvert leurs bras avec amour pour partager leur perspective et leur culture, notamment l'art. Puis pendant cet instant, j'aimerais également vous partager avec vous, puisque moi, pendant le temps des fêtes, j'ai pris une bonne période de mon temps à juste revisiter mes racines, ma famille qui est extrêmement artistique, puis comment peut-être cette opportunité-là que j'ai eu la chance de grandir avec une famille artistique, où j'ai eu la chance de m'exprimer, savoir que j'avais toujours un espace pour m'exprimer, ça n'a pas nécessairement été la même chose pour les communautés BIPOC. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager avec vous, c'est un grand ami qui vient de l'île de Vancouver, qui est un gardien du savoir autochtone, puis qui fait également des canaux traditionnels. Donc je vais vous partager avec vous, puis c'est un grand activiste environnemental qui se nomme Joe Martin. Alors un petit peu plus d'apprentissage aujourd'hui à vous partager. Merci. Alors juste un peu le déroulement de la journée. Donc là, on va vous présenter le projet Alcoa EcoEcole, ensuite le programme EcoEcole de certification. Ensuite, on aura notre première activité en utilisant la feuille de travail que je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger dans le chat. On aura une pause quand même pour stretch, snack et recharger un peu. On reprendra avec une autre activité pour parler de votre projet environnemental pour lequel vous pouvez avoir une autre subvention de 600 dollars. Ensuite, un petit peu plus de pédagogie de projet, les scams verts et les ODD que vous avez vus passer dans le pré-sondage que vous avez fait, puis pour vous donner un petit peu plus de liens que vous pouvez utiliser dans vos enseignements. Ensuite, on aura quelqu'un d'Alcoa qui va venir un peu vous parler d'Alcoa, qui justement, la fondation finance tout ça, nous permet d'avoir tous ces beaux projets. Puis on aura une activité encore pour réfléchir à votre journée d'action communautaire. Donc, l'idée de ce matin, c'est vraiment vous donner toutes les infos, d'avoir quelques petites activités pour vous faire commencer à réfléchir, poser vos questions, partager vos idées, qu'on en parle ensemble. Et ensuite, dans l'après-midi, je serai disponible entre une heure et trois heures pour justement, si vous avez pu prendre toute la journée, je vous invite vraiment à continuer à finaliser vos projets. Comme ça, vous pouvez me contacter par courriel. On peut même avoir un petit vidéo, un appel vidéo. Puis, cet document de travail, ça sera à rentrer pour 31 janvier. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu le déroulement, mais on va vous en dire plus. Alors, tout d'abord, c'est quoi le projet Alcoa EcoEcole ? Alors, vous avez déjà eu des renseignements quand vous vous êtes inscrits, mais puis vous avez accès à cette belle page Internet, mais juste pour un petit rappel. Donc, c'est basé sur cinq thèmes, le réchauffement, les déchets, l'eau, l'énergie et la faune. Alors, donc, nous, EcoEcole, nous sommes l'organisme qui vous accompagne, qui vous permet de vous offrir la plateforme avec toutes les ressources qui y sont associées. C'est un programme de certification annuel. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Et on travaille avec, donc, la fondation Alcoa qui donne le financement pour justement que les trois financements auxquels vous allez pouvoir avoir accès pour vous permettre de faire tous vos beaux projets. Et puis, c'est soutenu par FI, donc la Fédération de l'éducation et l'environnement, qui est en fait l'organisation internationale qui gère différents programmes EcoEcole dans 67 pays. Puis, en ce moment, ce projet-là, il est fait en Australie, aux États-Unis et en Norvège également. Puis, on a souvent des réunions pour en discuter. Donc, voilà. Donc, en plus, vous êtes intégrés dans un réseau international. Alors là, c'était le calendrier un petit peu du projet. Donc là, on est en train de faire l'atelier de perfectionnement. Ensuite, dans les prochains mois, on en parlera encore plus. Ça sera le projet environnemental sur lequel vous voudriez avoir le financement, puis votre journée d'action communautaire. Puis ensuite, ça sera la soumission de la certification. Il y aura un autre sondage à la fin qu'on vous enverra. Il y aura un événement de célébration. Puis nous, on récoltera aussi des histoires, on appelle ça. Donc, des photos, que vous nous disiez comment ça s'est passé, tout ça. Alors, juste un petit rappel des trois subventions auxquelles vous avez droit. Donc, déjà, le fait de participer aujourd'hui, comme je l'ai expliqué dans le courriel, puis on en parlera. Il faudra nous envoyer une facture à EcoEcole Canada, me l'envoyer à moi en courriel. Donc, en fonction de combien de personnes sont présentes aujourd'hui, s'il y a trois personnes de votre école, ça touche les 900 dollars. Mais s'il y a, par exemple, deux ou une personne, il vous reste une ou deux journées pour justement continuer de travailler sur le projet s'il y a besoin, que vous pouvez aussi avoir de la suppléance. Puis ensuite, le projet environnemental que vous allez choisir de mettre en place dans votre école. Puis la journée d'action communautaire, vous pouvez impliquer toute la communauté, les bénévoles. Et encore une fois, on en parlera un petit peu plus. À chaque fois, bien sûr, je vous préciserai à quel moment vous pouvez nous envoyer des factures. Je vous rappelle que vous avez cette page Internet, tout y est dessus. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage à le mettre dans vos favoris. Il y a le lien ici avec le mot de passe. Peut-être, Frédéric, tu peux remettre le lien dans la boîte chat si les gens veulent tout de suite le mettre dans les favoris. C'est là que vous aviez trouvé votre pré-sondage, diagnostic de durabilité. On va en parler. Puis là, on vient d'ajouter la feuille de travail que vous venez de télécharger. Puis c'est là aussi qu'il y aura le sondage final. Puis on ajoute des choses. Par exemple, on vient d'ajouter les STIAM Verts. Il y a les objectifs de développement durable dessus. Donc, c'est vraiment une page que je vous encourage à aller visiter si ce n'est pas déjà fait. Alors maintenant, comme je l'ai dit, il y a ces cinq thèmes. Donc, l'idée, c'est que votre projet environnemental soit associé à l'un de ces thèmes. Et bien sûr, comme vous êtes sur la plateforme EcoEcole, avec la certification, on vous encourage à faire tous les autres thèmes, mais qui est au moins un thème de représenter dans vos actions. Alors maintenant, on va vous présenter un petit peu plus le programme EcoEcole, qui on est déjà. Et puis, on va rentrer dans la plateforme avec vraiment justement comment créer votre plan maximum, comment faire toutes ces choses-là. Alors qui on est déjà, on est un organisme de bienfaisance national maintenant. Alors, on a commencé en Ontario. On était pendant 15 ans en Ontario. Puis il y a deux ans, on est devenu national dans tout le Canada. Alors, c'est pour ça qu'on met de la maternelle à la douzième année. Je sais qu'au Québec, c'est jusqu'à la onzième année. C'est un programme de certification annuel. Et c'est pour l'apprentissage environnemental et l'action pour le climat. Puis comme j'ai un petit peu dit avant, où vraiment les jeunes sont au cœur de tout ce qui se passe. Puis on travaille avec tous les secteurs de l'éducation. Puis souvent, on parle de la communauté scolaire avec les parents. D'ailleurs, je suis très contente d'avoir des parents aujourd'hui impliqués. Ça montre que c'est important de toucher toute la communauté. Alors, ici, vous avez notre mission et notre vision. Donc, encore une fois, vraiment focaliser sur les jeunes, les leaders en environnement, mais aussi de réduire l'impact écologique des écoles. Alors, on a parlé un petit peu, par exemple, de l'empreinte énergétique. Puis de bâtir des communautés scolaires respectueuses en essayant d'impliquer vraiment un maximum la communauté élargie. Puis notre vision, c'est sûr qu'on aimerait que chaque école soit une éco-école. Et en fait, il y en a déjà beaucoup d'écoles qui le sont, sans forcément tout le temps le savoir ou avoir les ressources pour les soutenir. Puis on parle toujours de comportement individuel, mais avec une action collective. Puis on vous montrera, on a des outils pour ça, pour vous montrer comment soutenir cela. Alors, on parle souvent de sept étapes pour devenir une éco-école, à chaque fois avec des liens avec le curriculum. Ou d'abord, la première étape en début d'année, c'est de former votre éco-équipe, encore une fois, d'avoir des élèves, bien sûr, qui sont les leaders, puis des adultes comme des guides. Alors, ça peut être les enseignants, l'équipe de direction. On a aussi des concierges, des bibliothécaires, les parents, des partenaires locaux. Ensuite, de s'asseoir tous ensemble et puis de faire, voilà ce qu'on va faire là, mais de regarder toutes les actions, puis décider ce que vous voudriez faire sur l'année, faire le plan d'action. Puis ensuite, déterminer des dates peut-être dans l'année. Et ensuite, il faut motiver la communauté scolaire d'engager tout le monde. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est sûr qu'avec Covid, on a adapté notre programme. Ou avant, par exemple, vous aviez plus de points quand vous impliquiez toute l'école ou la communauté. Maintenant, c'est le même nombre de points si c'est une classe ou toute la communauté, parce qu'il y a beaucoup d'actions avec Covid qui peuvent se faire par cohorte, juste par classe. Ensuite, toujours d'évaluer vos réussites, puis de réfléchir déjà à comment améliorer et puis quoi faire l'année d'après. Puis surtout, au mois de juin, on a toujours, on encourage des célébrations. Nous, on va organiser une célébration, justement, mais vraiment de célébrer tous les succès qui ont été faits pendant l'année. Alors ici, c'est juste pour un petit peu les dates. Donc, chaque année, ça ouvre à la fin septembre, la plateforme pour s'inscrire pour l'année. Puis l'échéance finale pour soumettre, c'est le deuxième vendredi de mai, donc le 13 mai cette année. Puis vous pouvez le soumettre un petit peu avant, puis ça vous permet de participer et de gagner un prix si vous êtes prêt avant. Alors, je parlais justement d'un impact collectif. Alors, l'année dernière, qui était en pleine pandémie, on a été très, très… Et c'est l'année dernière qu'on a lancé, en plus, notre plateforme nationale. Donc, pas évident de lancer ça en pleine pandémie. Et on a été impressionnés parce qu'on a eu plus de 1 200 écoles qui ont certifié, ce qui est quand même incroyable. Ça chauffe vraiment le cœur de voir à quel point vous êtes engagés malgré la situation difficile. Puis vous voyez notre carte, on est vraiment… On est répartis, puis on travaille fort à continuer. Donc, on travaille à chaque fois avec des partenaires locaux pour justement soutenir les actions. Donc, voilà. Donc, ça vous donne un petit peu l'image dans quoi vous êtes. Puis juste quelques exemples d'impact collectif qu'on peut récolter avec notre plateforme parce que notre plateforme, ce qui est très bien, c'est qu'on récolte beaucoup, beaucoup de données. Donc, ça nous permet après de faire des rapports d'impact. Donc, par exemple, l'année dernière, on a eu plus d'un million d'heures d'apprentissages qui ont lieu au niveau de l'environnement. Environ 500 écoles qui ont participé au jour de la Terre. Puis aussi, 9 000 actions qui ont été liées avec les objectifs de développement durable des Nations Unies que je vous présenterai un peu plus en détail après. La plateforme, qui est au cœur du sujet et magnifique outil que vous sachiez aussi. Donc, c'est une toute nouvelle plateforme qu'on a lancée il y a deux ans. J'ai bien connu la plateforme d'avant et je peux vous dire que ça a été une grosse, grosse, grosse amélioration et que les enseignants sont très, très heureux de cette nouvelle plateforme qui est beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup moins lourde aussi. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, mais en même temps, on est un programme de certification, mais avant, il y avait beaucoup de documents à Soumen. Donc, ça a été une belle amélioration. Alors, vous êtes tous inscrits sur la plateforme. Donc, ça, vous avez déjà fait la première étape de vous inscrire. Juste pour vous dire que c'est très, très facile d'ajouter des utilisateurs. Quand c'est des élèves, il n'y a pas de courriel, on demande de ne pas mettre de nom et de prénom non plus pour ne pas qu'on ait des informations confidentielles dans notre plateforme. Et ensuite, vous avez, par exemple, ici, membres du personnel, mais ça peut être bénévole. Par exemple, pour les parents, vous avez vraiment différents rôles que vous pouvez. Puis, c'est très facile d'ajouter et de supprimer. Et puis, même après, si, par exemple, dans votre école, vous avez ajouté quelqu'un qui s'en va, vous pouvez désactiver l'utilisateur ou l'utilisatrice. Donc, c'est très, très facile de gérer vos équipes. Donc, quand vous commencez, effectivement, vous aviez ce bouton la première fois que vous étiez inscrit. Donc, ça, ça va être quelque chose que vous allez faire chaque année. Chaque année, il va falloir recréer un nouveau plan pour l'année. Puis, Mélissa, c'est de ça que vous parliez, vous aviez accès à différents plans. Puis, si vous en choisissez un, après, vous ne pouvez plus y avoir accès. Mais c'est tellement flexible d'enlever et d'ajouter des actions que ce n'est pas un problème. Et donc, ici, je n'ai pas accès au chat. Frédéric, c'est bon ? Tu as partagé le document ? Parfait. Merci. Donc, là, ça vous remet les actions qui étaient proposées, que vous avez vues la toute première fois pour vous donner des idées. Justement, si vous voulez avoir un accent sur les arts, la numérative et la littératie ou l'apprentissage en plein air qui est très demandé en ce moment avec COVID, ça vous donne la liste des actions. Encore une fois, c'est juste une suggestion. Aussi, souvent, quand vous êtes une nouvelle école qui participe au programme, on a partir du bon pied. On dit toujours, c'est toujours bien de commencer un petit et puis de chaque année d'ajouter. Parce que ce qu'on veut vraiment, c'est créer des écoles durables, que les actions durent dans le temps et pas juste une action comme ça. Et puis après, ce n'est pas suivi. Et puis, vous pouvez aussi avoir accès à toutes nos ressources sur la plateforme sans même certifier. On a maintenant un niveau participant quand vous faites au moins trois actions. Alors, c'est ça l'activité qu'on va avoir après. C'est le diagnostic de durabilité. Donc, ça, ce sera les premières pages de la feuille de travail que je vous ai demandé de télécharger, d'enregistrer sur votre ordinateur. Alors, ça, c'est un outil excellent que je vous encourage vraiment d'utiliser à chaque début d'année. Pour vous, pour le projet Alcoa, on l'a organisé par thème. Vous pouvez voir, par exemple, il y a le thème réchauffement, il y a le thème déchets avec des couleurs. Le diagnostic qu'on utilise avec nos autres écoles, c'est organisé par Objectif de développement durable des Nations Unies. Donc, vous, vous en avez un spécial parce que ça vous aidera justement, comme on vous demande au moins d'avoir un projet qui est issu d'un thème, ça vous aidera dans votre réflexion. Puis donc, ce diagnostic qui est excellent, c'est que ça vous permet de voir ce que vous faites déjà. Puis comme on dit, il y en a plusieurs qui ont partagé cette expérience où on se rend compte, en fait, on faisait déjà beaucoup. Donc, la première colonne de oui, qu'est-ce qu'on fait est très importante. Il y a des choses, des fois, que vous faites en partie, c'est-à-dire que oui, vous le faites un peu, mais vous aimeriez faire plus. Il y a des choses que vous ne faites pas du tout. Et donc ça, ça vous permet déjà de faire le bilan de où vous en êtes à l'heure actuelle dans votre école. Puis sur la dernière page, la quatrième page, vous voyez, il y a un tableau. Et puis, vous voyez là, pardon, sur la première page, il y a sélection. Ça, ça va vous permettre de créer votre plan. Donc souvent, ce qu'on encourage, bien sûr, sélectionner les actions que vous faites déjà, puisqu'elles sont déjà faites. Ensuite, vous pouvez sélectionner les actions qui sont en partie parce que je vais vous présenter chaque action, les cartes d'action. Il y a beaucoup de questions pour chaque action, mais vous n'êtes pas obligés d'y répondre à tout. C'est-à-dire que vous pouvez très bien y répondre qu'à deux, trois, quatre questions de cette action et ça vous permet déjà d'accumuler des points pour votre certification. Donc, même si vous le faites en partie, ça fait partie de votre engagement. Et puis justement, votre objectif, c'est peut-être de l'améliorer, justement, d'en faire un peu plus. Et puis, en fonction des possibilités, c'est sûr que là, en temps de COVID, c'est un peu plus compliqué, mais on encourage toujours à ajouter peut-être une, deux, trois actions que vous ne faites pas et que vous aimeriez lancer cette année. Mais ça encore, c'est en fonction des capacités de votre école. Puis à la fin, comme ça, vous pouvez reporter le nom de l'action avec les points. Puis ça vous donnera votre nombre de points total. Puis ça vous donnera une idée d'à peu près vers quoi vous allez. Ça ne veut pas dire que c'est ça que vous allez atteindre, mais c'est juste votre plan d'action. Donc ensuite, quand vous êtes dans votre plateforme, vous avez remarqué qu'il y a deux actions avec un petit icône. c'est les deux actions obligatoires qui est préparez-vous, qui est vraiment la base, qui vous demande des informations de base, qui vous aide vraiment à vous lancer. Puis aussi, vous allez voir, on vous demande beaucoup sur votre bâtiment parce qu'on a une page d'impact et ça nous permet vraiment de mesurer votre empreinte, justement, écologie, puis l'étératie environnementale. Puis vous avez sûrement remarqué, si vous avez eu la chance déjà de l'explorer, qu'en haut à droite, vous avez admissible pour. Ça veut dire qu'avec toutes les actions que vous avez mises dans votre plan, si vous répondez à toutes les questions, vous pouvez atteindre platine dans ce cas-là. Mais au fur et à mesure que vous allez répondre aux questions, vous allez avoir cette petite barre verte ici qui avance, puis ça va vous permettre de voir où vous en êtes en temps réel. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est comment c'est facile d'ajouter, de supprimer des actions. Et surtout, ça peut être très utile si par exemple, au début, vous avez mis plein d'actions, puis en cours d'année, puis à la fin de l'année, vous vous dites, on n'a pas pu faire ça, c'est pas grave. Hop, vous la supprimez ou si vous en avez fait une que vous ne pensiez pas faire, hop, vous pouvez l'ajouter. Alors, pour ajouter des actions, vous allez dans banque d'actions à gauche, vous voyez ici. C'est là que, quand on a parlé de l'énergie, je vous disais, dans catégorie de recherche, il y a des thèmes, puis il y a énergie dedans. Donc, en tapant énergie. Là, vous voyez, il y a un petit truc si vous voulez voir les actions qui sont déjà dans votre plan d'action. Ou vous pouvez aussi juste rechercher un thème, un mot clé qui est dans cette liste. Puis ensuite, quand il y en a une qui vous plaît, vous voyez, il y a juste un petit bouton plus. Quand vous ajoutez plus, hop, c'est ajouté dans votre plan d'action. Bon, disons que vous avez ajouté une action, vous avez fait une erreur ou encore une fois, en fin d'année, vous vous rendez compte que vous n'avez pas pu la faire. Avec votre souris, vous allez sur l'action, puis en haut à droite, il y aura un petit X et vous la supprimez. Et hop, ça retournera dans la banque d'actions. Donc, vous voyez que c'est très, très facile de gérer comme ça vos actions. Alors maintenant, on veut vous montrer juste un petit peu plus de détails sur chaque, comment on marque. Alors moi, je vais parler de cartes d'actions. C'est comme ça qu'on appelle ces cartes. Puis, on les a organisées par thème. Donc, c'est exactement ce qu'il y a dans votre diagnostic. Donc, par exemple, pour le réchauffement, voici les actions que vous pourriez faire. On a juste pris l'exemple du transport actif et durable pour vous montrer une carte type. Donc, quand vous cliquez sur une carte, voilà ce que vous voyez. Donc, au début, vous avez un petit résumé en haut de ce que c'est. Ensuite, vous avez le lien vers le curriculum. Sachez qu'à l'heure actuelle, on travaille sur une plateforme pilote au Québec. L'idée, c'est qu'à terme, on aimerait que quand une école se connecte en fonction de la province ou du territoire où elle est, elle aurait accès à des liens avec le curriculum de sa province ou de son territoire. Il y a les objectifs de développement durable. Une que j'adore, c'est Eco-école en action. C'est des photos qui vous permettent de donner des idées de ce que d'autres écoles font. Ici, par exemple, celle-là a été faite avec le soutien d'un partenaire. Puis ensuite, vous avez trois grands onglets. Le guide, les ressources puis les questions. Alors, le guide, c'est vraiment, encore une fois, des suggestions avant de commencer à quoi vous devez penser si des fois, il y a des autorisations à demander. Ensuite, c'est parti vraiment les étapes, des petites astuces. On met souvent les matériels dont vous avez besoin avec matériels comme par exemple, je ne sais pas, un appareil de photo pour aller explorer la nature ou alors les documents qu'on a créés aussi pour vous aider. Puis pour ceux qui veulent pousser l'apprentissage plus loin, on a souvent des questions à la fin. Puis vous sachez, c'est que chaque année, on révise toutes nos cartes avec des partenaires. Puis par exemple, l'année dernière, on a travaillé avec Curiosité Naturelle en Ontario qui est dans les perspectives autochtones. Puis ils ont beaucoup regardé comment ajouter des perspectives. Puis il y en a beaucoup qui ont été ajoutés dans par exemple l'apprentissage, approfondir l'apprentissage. Donc, juste un exemple de choses que vous pouvez y trouver. Ensuite, les questions de certification. Alors, il y a deux questions obligatoires, c'est la date, parce qu'il faut qu'on sache quand c'est fait. Donc, même si c'est quelque chose qui a été commencé l'année précédente, on veut savoir cette année parce que ce qu'il faut, c'est par exemple, s'il y a quelque chose, un jardin qui a été commencé il y a cinq ans mais qui n'a pas été entretenu, vous ne pouvez pas récolter des points pour ça. Vous pourrez seulement récolter si vous avez fait quelque chose cette année dessus. Puis là, au début, les questions les premières, c'est toujours les mêmes. En gros, c'est vraiment savoir qui a participé, combien d'élèves, est-ce qu'ils ont été impliqués dans la communication, dans le leadership, qu'est-ce que vous avez organisé, est-ce que vous avez impliqué la communauté élargie. Puis ensuite, vous avez des questions spécifiques à l'action. Donc, par exemple, ici, dans le transport actif et durable, quel type d'événement vous avez organisé, combien de fois vous l'avez fait, combien d'élèves ont été rédigés à l'engagement. Puis, vous avez des ressources, comme je disais. Pour l'instant, elles sont organisées par national qui s'appliquent à tout le monde. On essaie toujours de trouver bilingue. Puis ensuite, on a des ressources qui sont un peu plus spécifiques à chaque province. Là, c'est juste vous montrer le genre de document que EcoEcole a créé pour vous aider. Donc là, c'est par exemple pour récolter des modèles d'engagement un peu originaux. Vous pouvez soit les imprimer ou utiliser la version numérique pour que les élèves puissent écrire à quoi ils s'engagent. Puis à la fin, vous avez, pareil, c'est des questions que c'est les mêmes. Donc, c'est par rapport aux objectifs de développement durable ou est-ce que vous avez connecté ça à un enseignement de deux heures ? Est-ce que vous avez pris le temps d'évaluer votre action, de célébrer le succès ? Puis la dernière, celle-là, c'est la description qui est la deuxième question obligatoire pour nous en dire un peu plus. Ce qui est bien pour nous quand on vous évalue mais aussi pour vous parce que ce qui est bien avec cette plateforme, c'est que vous aurez accès à ce que vous avez fait des années d'avant. Donc, si des fois, l'écoéquipe ou votre club vert change, vous pouvez y retourner et lire dans les descriptions ce qui a été fait dans votre école. Puis si vous le désirez, vous pouvez soumettre de la documentation. Ça peut être des PDF, ça peut être des photos, ça peut être des dessins des élèves. Puis au faire en mesure que vous répondez, vous avez vos points qui s'accumulent ici. Alors, vous pouvez terminer l'action, ça veut dire bon, c'est fini. Puis elle apparaîtra complétée sachant que vous pourrez la rouvrir. À part celle-là, d'ailleurs, il y a une action que vous ne pouvez pas rouvrir et je viens de réaliser que c'est le transport actif et du RAM parce que les données sont directement envoyées à la page d'impact. Et vous pouvez simplement revenir plus tard. Donc ça, c'est juste une carte comment ça marche. Elle marche toujours pareil. Ensuite, dans les déchets, là, j'ai choisi le papier d'ernage parce que surtout en ce moment de COVID, c'est une très belle action qui est facile à faire surtout si vous basculez en enseignement en ligne. L'idée, c'est de créer de façon très artistique des bacs de recyclage pour récupérer le papier ou qu'il n'est utilisé que d'un côté pour que les élèves l'utilisent de l'autre côté. Puis ça peut même être fait à la maison. Puis on a un concours justement chaque année en avril lors de la journée du papier d'ernage. Vous pouvez soumettre les photos de vos bernages, on les appelle, boîte éco-réversion nationale. Et là, je vous ai mis le site, le lien, peut-être Frédéric, si tu peux mettre le lien dans la boîte chat, s'il te plaît. On a une page internet sur notre site internet avec toutes les informations. Il y a même un quiz interactif que vous pouvez faire avec les élèves. C'est sympa. La grande gargée, on en a parlé. Celle-là aussi, très facile à faire pour la journée de l'eau. On a aussi tout un document pour vous soutenir. C'est quelque chose d'amusant. Des fois, les écoles, elles s'habillent toutes en bleu. Elles prennent une photo. Puis vous pouvez nous taguer sur les réseaux sociaux. Chauffage et climatisation comme exemple aussi. Alors là, c'est pour vous montrer un autre type de ressources qu'on a créées aussi, non plus pour les audits. Là, vous pouvez vraiment avoir un document de travail où vous allez partout dans vos salles, regarder ce qui est fait. Ça vous permet de calculer des nombres qu'après, vous pouvez reporter dans notre plateforme. dès qu'on peut, on essaye toujours d'avoir des documents de travail pour vous soutenir. Et la faune, alors petit coin en nature parce qu'avec Frédéric, c'est notre carte favorite maintenant qui a été créée cette année. Beaucoup des actions sont des cartes sont des actions. Puis celle-là, c'est la seule où c'est vraiment aller s'asseoir en nature puis utiliser les sens avec les élèves pour vraiment écouter, regarder, puis encourager de faire ça régulièrement, puis d'observer les changements, puis que chaque élève a son petit coin en nature, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment pour la santé mentale. C'est très, très beau. Et là encore, on a créé une ressource qui est très belle qui vous permet de poser des questions aux élèves avant cette expérience, puis après, puis voir comment ils se sentent en nature. Tous les élèves ne sont pas à l'aise, même les enseignants en nature, puis ça permet un peu d'évaluer tout ça. Puis après, ce qui est beau, c'est qu'en fonction de tout ce que vous rentrez, donc il y a des données qualitatives, il y a des données quantitatives, on a cette page d'impact. Vous voyez, dans la plateforme, il y a marqué impact, puis que vous pouvez voir l'impact de votre école avec des graphes même qui comparent d'une année à l'autre. Puis vous pouvez voir toutes les éco-écoles au Canada de ce qui est fait. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez même les émissions de dioxyde de carbone. Ça, on travaille avec ArcScore, qui calcule vraiment toutes ces données-là avec l'empreinte en eau, l'empreinte énergétique. Donc, ça vous permet vraiment, en gros, de voir. Les élèves aiment beaucoup ça. C'est très visuel. Au secondaire, quand les élèves sont encore plus autonomes, ils adorent parce que ça leur permet vraiment de voir l'impact dès qu'ils font des actions de qu'est-ce qui se passe dans votre école. Et puis, que vous sachiez, c'est que sur notre site Internet, peut-être Frédéric aussi, si tu veux partager juste les liens de la page où il y a toutes les vidéos sur notre site Internet, vous avez, on a une, ou la FAQ en fait, qui est la page la plus utile. Ça répond à plein, plein de questions et surtout, on a des petites vidéos de quelques minutes. Donc, par exemple, comment créer votre, par exemple, gérer votre plan dans la DCE, compléter une action. Donc, vraiment, vous avez beaucoup de soutien. Puis, on est là aussi. vous avez directement dans la plateforme en bas à gauche, il y a marqué contacter éco-école si vous avez des questions. Alors là, on va faire, il est 10h10, on va faire 15 minutes. Donc là, maintenant, c'est le moment d'ouvrir votre document que vous avez normalement téléchargé. Comme j'ai dit, les quatre premières pages et le diagnostic de durabilité, si ça n'a pas déjà été fait, on vous encourage à le remplir maintenant avec les connaissances que vous avez à l'heure actuelle sur votre école. et ensuite, quand c'est fait, puis si vous l'avez déjà fait, d'aller vous, je ne vais pas vous inscrire, vous connecter à la plateforme de certification, puis commencer à créer votre plan d'action, encore une fois, si ce n'est pas déjà fait. Puis, si c'est déjà fait, de peut-être évaluer où vous en êtes à l'heure actuelle, puis qu'est-ce qui est réaliste pour, vous vous souvenez, c'est le 13 mai, la certification, qu'est-ce qui est peut-être réaliste. Puis, regardez la feuille de travail, alors ce qu'on va vous demander, c'est le nom du projet, le thème, la portée du projet. Donc, comme j'ai dit, est-ce que ça va être une seule classe, est-ce que ça va être toute l'école, une petite description d'exactement ce que vous voulez faire. Puis déjà, si vous avez des idées un peu du matériel, ce n'est pas besoin d'être précis, mais juste un peu l'idée de comment vous voulez répartir vos 600 dollars. Puis ça, c'est ce qu'il va falloir nous soumettre avant le 31 janvier. comme ça, nous, on va regarder et une fois qu'on a approuvé ce projet, vous pourrez acheter et nous soumettre votre facture. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande tous ces renseignements. J'ai juste quelques diapositives à vous présenter. Donc, cette fois, comme je l'ai signalé au début, ce projet, financé par la Fondation Alcoa, mais il s'intègre aussi dans un programme international, comme vous avez vu, qui s'intègre aussi dans un projet international avec différents pays. Puis, quand vous avez justement rempli votre sondage, vous avez vu qu'on vous parle de vous familier avec la pédagogie projet, on vous a parlé des Siam Verts et puis des objectifs de développement durable. Donc, aujourd'hui, c'est un peu l'occasion de vous en dire un peu plus sur ces thèmes. Puis, comme ça aussi, de vous encourager à les utiliser quand vous pouvez. Alors, encore une fois, je l'ai mis plusieurs fois cette diapo, mais c'est vraiment pour vous montrer que tout est sur cette page Internet. Puis ça, c'est le pré-sondage que vous avez rempli. Puis, maintenant que vous l'avez tous fait, à la fin du projet, je vous mettrai le post-sondage à cet endroit-là. Ça sera les mêmes questions pour voir justement est-ce qu'il y a eu une évolution grâce à la participation au projet. Alors, la pédagogie de projet, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la première question. Alors, c'est une méthode d'enseignement dans laquelle les élèves acquièrent des connaissances et des compétences en travaillant pendant une période prolongée pour enquêter et répondre à une question, un problème ou un défi authentique engageant et complexe. Puis l'intérêt dans ce genre de pédagogie, c'est d'utiliser justement des exemples concrets qui les touchent dans la communauté ou dans l'environnement local. Puis justement, ce type de pédagogie de projet apporte de l'authenticité à la classe dans le sens où le problème est facilement connecté au monde extérieur et les élèves sont mis au défi de collaborer, communiquer et penser de manière critique lorsqu'ils abordent le problème. Donc, c'est vraiment laisser les élèves prendre le lead dans ça et poser les questions qui les intéressent, de vraiment toucher leur intérêt. Alors, quels sont les éléments essentiels d'une pédagogie de projet ? Alors, d'abord, un contenu significatif. Donc, les objectifs d'apprentissage des élèves sont explicitement dérivés des normes de contenu et des concepts de clé par rapport à votre curriculum. Ensuite, ça permet de développer les compétences du XXIe siècle comme par exemple la pensée critique, la résolution de problèmes, la collaboration, l'empathie, la communication. Ensuite, c'est bien sûr basé sur une recherche approfondie où les élèves posent des questions, cherchent des réponses, ils arrivent à leurs propres conclusions, ce qui les emmène ensuite à construire un plan d'action, d'autres recherches peut-être. Ils utilisent des questions directrices, c'est-à-dire des questions ouvertes qui permettent de cibler le travail des élèves et d'approfondir leur apprentissage. Donc, vous, en tant que guide, justement, de leur donner ces grandes questions, des fois, s'ils sont un peu bloqués ou pour les aider aussi, pour les initier dans leur recherche. le besoin de savoir, l'apprentissage participatif commence par la vision d'un produit final ou d'une présentation qui crée un contexte et une raison d'apprendre et de comprendre des informations et des concepts. Donc, en ayant cet objectif, justement, ça les motive à pousser encore plus loin. La voix et le choix des élèves, puisqu'ils sont justement au cœur et qu'ils travaillent de manière indépendante et qu'ils peuvent prendre des responsabilités et s'exprimer. Donc, c'est vraiment les laisser favoriser l'expression au maximum et une audience publique. Donc, l'intérêt, c'est qu'à la fin, justement, de ce type de projet, il y a cette présentation à la communauté scolaire ou au grand public, même, en fonction de ce qu'ils veulent créer. Donc, encore une fois, la pédagogie de projet, c'est justement un peu partir de l'image de l'enseignant qui enseigne aux élèves du contenu, mais de vraiment utiliser un projet qui intéresse les élèves puis laisser être justement mener tout ça et être les leaders tout en faisant vos liens avec justement votre programme de formation de l'école québécoise. Donc, ça, c'est pour la pédagogie de projet. Ensuite, les Stiamwerk, en anglais, Green Steam. Alors, souvent, on parle de Steam, STEM, d'abord, qui avait été fait après Steam, puis nous, on utilise Green Steam pour faire le lien avec l'environnement. Puis, en anglais, pardon, en français, ça donne Stiam, donc à chaque fois que vous faites vos enseignements, vos projets, justement, votre pédagogie, faire le lien avec les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques et l'art. C'est l'art qui a été ajouté. Avant, il n'y avait pas l'art qui était compris dedans. Puis, en quoi c'est vraiment important ces liens ? C'est parce que ça crée une base solide pour l'apprentissage futur et ça l'intègre justement au lieu d'être juste dans une discipline, de vraiment essayer de voir comment ça s'intègre à une échelle plus grande. Puis, il y a des recherches qui montrent que justement, les élèves sont plus motivés à apprendre et à mieux réussir à l'école lorsqu'ils et elles sentent que leur apprentissage est lié à un objectif plus large, justement, que ça s'intègre dans une vision plus large. et ça leur offre aussi l'opportunité d'appliquer leurs compétences au niveau supérieur en s'engageant dans une variété de projets d'apprentissage par le service dans leur communauté. Donc, encore une fois, c'est un peu comme la pédagogie de projet. Là, il y a encore un intérêt de faire le lien avec la communauté, donc vraiment d'utiliser des projets qui les intéressent. Alors, justement, dans nos actions d'éco-école, on a fait l'effort d'essayer de voir quelles actions se rattachent aux différentes lettres, justement, donc sciences, technologies, ingénierie, arts et maths, sachant que la plupart d'entre elles, vous pouvez les toucher tous quasiment. Donc là, ça ne veut pas dire que, par exemple, la grande gorgée, c'est que science, c'est juste que c'est l'occasion de traiter plus particulièrement ce lien. Mais là, ça vous donne juste quelques... Par exemple, papier Bernache, on a mis art parce qu'il y a toute la création des boîtes pour récupérer le papier qui est un très bel exemple. Par exemple, cultiver un potager, c'est de l'ingénierie, là, il faut calculer, il faut prévoir, il faut voir comment ça peut marcher, l'exposition au soleil, à l'ombre. Et technologie, donc par exemple, justement, quand vous regardez tout ce qui est chauffage et climatisation, on en a un peu parlé tout à l'heure, tout ce qui est énergie, on peut rentrer dans des discussions justement de technologies vertes, de quel type de chauffage il y a dans votre école, qu'est-ce qui pourrait être utilisé. Donc ça, c'est juste des exemples et cet infographique, il est sur la page Alcoa, le lien que je vous ai partagé, on l'a mis là, donc vous pouvez y retourner quand vous voulez. Alors maintenant, je ne sais pas si vous êtes familier avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Eux, ils ont été développés, justement, ces 17 objectifs qui ont été développés pour un peu définir la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous et pour tous. Ils ont été établis en 2015 par l'Assemblée nationale générale des Nations Unies et le but, c'est de les accomplir d'ici 2030. Donc, on approche doucement et justement, ils reconnaissent que pour mettre fin à la pauvreté, il faut des stratégies qui permettent d'améliorer la santé et l'éducation, de réduire les inégalités et de stimuler la croissance économique tout en se mobilisant contre les changements climatiques et en travaillant à protéger les océans et les forêts. Donc, quand vous regardez les 17 objectifs, ça touche vraiment tous les aspects. C'est une belle vision à essayer d'atteindre. Alors justement, nous, encore une fois, je vous ai présenté vite fait dans les questions de certification, on a toujours une question « Avez-vous fait le lien avec les objectifs de développement durable ? » parce qu'on sait que c'est quelque chose assez récent entre guillemets mais que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore utilisé partout dans les écoles qu'on encourage vraiment à ouvrir des discussions qui permettent d'intégrer dans une discussion aussi un peu plus internationale si ça intéresse. Puis un peu dans la même démarche, on a fait le même exercice qui est aussi sur votre page internet Alcoa. Quand vous allez aller sur chaque action, vous verrez que souvent les actions sont connectées à plusieurs objectifs de développement durable. Même là, par exemple, je vois le jour de la Terre, en fait, vous pouvez faire n'importe quel objectif parce que tout dépend de ce que vous faites le jour de la Terre. Mais ici, c'est un peu un effort de rassembler l'objectif principal qui est associé à chaque action. Donc, tout ça, c'est juste pour vous donner différents outils pour communiquer aux élèves puis voir qu'est-ce qui marche le mieux avec vos élèves aussi, qu'est-ce qui les sensibilise mieux en fonction de votre réalité. Anne-Catherine, aujourd'hui, d'Alcoa qui va nous parler un petit peu plus d'Alcoa puis si tu veux, Catherine, tu peux juste me dire quand tu veux que je change les diapositives puis je te laisse présenter. Parfait, merci beaucoup. Merci tout le monde, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour votre temps puis merci que vous êtes inscrits pour le programme Eco-School Alcoa. Alors, mon nom, c'est Anne-Catherine Couture, je suis responsable des communications pour Alcoa au Canada et donc, aujourd'hui, je vais faire une petite parenthèse sur qu'est-ce qu'Alcoa fait au Canada puis ses leviers d'action dans les communautés où est-ce qu'on opère. Alors, on peut changer la diapo, s'il vous plaît, l'une petite. Notre histoire a débuté en rêvant de possibilités, en innovant et en travaillant d'arrache-pied. Nous avons lancé une industrie et changé notre façon de vivre, de construire, de bouger et de voler. Il nous reste des voies à paver et des procédés à perfectionner, mais nous restons engagés. Depuis toujours, nous nous définissons par nos valeurs d'intégrité, de soucis des gens, d'excellence et de courage. Notre détermination surmonte tout doute. Quand nous cuisons le génie dans chacun de nous, nous libérons le savoir-faire qui peut changer l'univers parce que nous transformons des idées en innovation, l'impossibilité en réalisation. D'ici, en voici. nous sommes Alcoa. Nous transformons le potentiel en progrès réel. Merci, Ludivine. Donc, c'est ça, cet automne, récemment, Alcoa a lancé une nouvelle mission et vision, dont une ambition d'être net zéro carbone 6,5 ans. Alcoa est une compagnie mondiale qui est très engagée. On a plus de 13 000 employés à travers le monde, 29 sites d'exploitation. Puis, notre vision, c'est de réinventer l'industrie de l'aluminium pour un avenir durable. Alcoa a été fondée il y a plus de 135 ans en 1886. Donc, on a un très grand bagage avec nous. Puis, il y a à peu près 30 % de la capacité mondiale d'aluminium d'Alcoa qui est fabriquée au Québec. Donc, on a trois aluminieries à Deschambault, Bécancourt et puis Bécamo. Donc, on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, un des leviers d'action pour oeuvrer dans les communautés Alcoa, c'est la fondation Alcoa. Donc, c'est une très, très vieille fondation. Les dons mondiaux en 2021 pour la fondation Alcoa ont totalisé 3,7 millions qui ont été alloués à des programmes qui étaient en environnement, en éducation, en développement de main-d'oeuvre. 3,5 millions qui sont alloués à des besoins spécifiques dans nos communautés, par exemple, les dons d'urgence qui ont été associés avec la COVID-19 et les besoins qui se sont fait ressentir dans nos communautés. Puis, nos employés ont contribué pour environ 3400 heures de bénévolat l'année dernière. Oui, donc la mission de la fondation Alcoa, c'est principalement au niveau environnemental, donc le développement de la biodiversité puis s'attaquer aux changements climatiques. On peut changer la diapo. On a une autre petite vidéo, dans le fond, puisque la fondation Alcoa agit en particulier sur les principes du développement durable. On a fait faire une petite vidéo avec nos partenaires sur c'est quoi le développement durable. Donc, on va la regarder à l'instant. Développement durable. Deux mots qu'on entend souvent, mais qu'est-ce qu'ils signifient réellement? Simplement dit, c'est le concept de développer un projet qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est donc de penser à nos enfants et aux prochaines générations dans tout ce que nous imaginons et réalisons personnellement et collectivement. Par où commencer si je veux adopter cette approche responsable? Il faut d'abord bien comprendre les trois grands domaines du développement durable. Le premier qui nous vient tous en tête, l'environnement, qui vise la protection de nos ressources naturelles pour assurer la santé et la sécurité des humains et des écosystèmes. Le second domaine est le social-culturel, qui assure l'équité sociale pour permettre le plein épanouissement des humains, l'essor des communautés et le respect de la diversité. Et finalement, l'économie, qui permet de viser l'efficience économique, qui est le rapport entre les résultats obtenus et les ressources financières mobilisées pour créer une économie innovante et prospère. Alors, où est-ce que la durabilité est-elle atteinte? Juste ici, où les objectifs économiques, la responsabilité sociale et la préservation de l'environnement se rejoignent. Comment y arriver? Atteindre ce but semble simple à première vue, mais tout dépend de la volonté de chacun d'entre nous à poser des gestes et faire des choix qui prennent en considération les impacts sur ces trois sphères. Demandons-nous alors comment nos idées, nos projets, peuvent intégrer au maximum les trois sphères du développement durable. Comment mon projet peut assurer l'équité sociale pour permettre le plein épanouissement des humains, l'essor des communautés et le respect de la diversité? Comment permet-il de maintenir l'intégrité de l'environnement pour assurer la santé et la sécurité des communautés humaines et des écosystèmes? Et de quelle façon vise-t-il l'efficience économique pour créer une économie innovante et prospère? Naîtra alors des projets qui durent dans le temps, des projets durables. Prenons donc aujourd'hui des décisions et des actions qui permettront aux générations futures de profiter d'une belle qualité de vie. Merci, Ludivine. On peut passer à la suivante. Développement durable. Développement durable. Alors, un autre levier d'action de la Fondation Alcoa, c'est le programme Action, qui, dans le fond, est un acronyme pour Alcoans coming together in our neighborhood. Ça reconnaît le travail de nos employés qui veulent réaliser un effort de bénévolat. Donc, c'est huit employés qui se mettent ensemble et qui doivent fournir au moins quatre heures de leur temps dans une journée au profit d'un organisme ou d'une oeuvre de charité. Puis, en plus de bénéficier du travail de bénévoles, les organismes en lucratif peuvent recevoir une contribution financière d'Alcoa de 3000 $. Des exemples de programmes Alcoa qui ont déjà été faits dans le passé, dans les écoles, par exemple. C'est à la prochaine diapo, s'il vous plaît, Ludivine. Alors, voilà, ici, on a des photos. Donc, la première, c'est une corvée de ménage, par exemple, dans une cour d'école. La seconde, c'est un jardin communautaire. Puis, la troisième, on ne la voit pas à cause de l'encadrée, mais c'était, dans le fond, de repeinturer un gymnase, par exemple. Donc, ça, c'est des exemples de programmes Action qui peuvent être faits dans les écoles locales où est-ce que sont nos alumineries. Et donc, merci d'avoir participé au programme Éco-École et de vous être inscrit. La Fondation Alcoa est partenaire depuis 2016. Et donc, lorsque vous aurez choisi le type de projet que vous voudrez faire dans votre école, nous, on va consulter la liste puis on va voir aussi en fonction des disponibilités de nos employés et tout, si on peut vous aider dans cet effort de bénévolat. la dernière activité de la matinée, c'est la journée d'action communautaire. Alors, pour une journée d'action communautaire, on vous a juste mis quelques trucs et astuces quand on organise ce genre de journée communautaire. Donc, par exemple, la première question, c'est avez-vous déjà d'autres événements qui sont prévus à l'école ? Donc, par exemple, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont parlé du jour de la Terre. Par exemple, souvent, les écoles organisent quelque chose d'assez important du jour de la Terre. Ça peut être un moment parfait pour justement organiser cette action parce qu'il y aura déjà de la communication de fête. Ça vous évite de partir de zéro et de tout refaire. Ensuite, quand vous avez décidé de quel événement, quand vous voulez faire quel type d'événement, de vraiment avoir plusieurs membres dans votre équipe au possible et puis de répartir les tâches, que ce soit clair de qui fait quoi. Ça aide aussi dans l'organisation. Puis ensuite, par rapport aux bénévoles qui vont vous aider, de vraiment les préparer, donc partager avec eux votre plan d'action. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir avec cette action ? Tout l'équipement dont vous disposez, vous avez besoin. Souvent, vous allez avoir des bénévoles qui peuvent peut-être amener de l'équipement, donner de l'équipement. Puis encore une fois, vous avez une autre subvention de 600 dollars aussi pour vous aider dans cette journée. Puis bien sûr, le détail de l'événement, c'est toujours bien d'avoir un petit peu un horaire avec le lieu, s'il y a des breaks, qu'est-ce qui se passe pendant cette journée. Maintenant, pour les participants et participantes, qui vont venir à votre projet, souvent on conseille de prévenir au moins deux semaines à l'avance pour qu'ils sachent. Puis vous pouvez envisager de recueillir des réponses en fonction de ce que vous organisez si vous avez besoin de savoir le nombre. Si vous n'avez pas besoin de savoir le nombre, ce n'est sûrement pas important. Puis souvent, d'envoyer un rappel la semaine de l'événement. Donc ça, c'est des petites choses un petit peu pour… Donc, voilà. Donc maintenant, si je me trompe, ça doit être la page 6 du document. c'est votre dernière page du document, de la feuille de travail sur laquelle on a travaillé depuis le début. Puis cette fois, c'est la journée. Ça s'appelle Grand C, journée d'action communautaire. Donc là, encore une fois, ça va être le même processus où on va avoir besoin que vous nous soumettiez ce que vous vouliez faire pour qu'on puisse l'approuver. Puis ensuite, comme Anne-Catherine a expliqué, quand ce sera approuvé, moi, j'enverrai la liste de tous les événements qui veulent être organisés. Puis Catherine verra avec les bénévoles potentiels d'Alcoa où ils peuvent envoyer des gens pour vous soutenir dans votre événement en fonction des capacités et puis de la situation aussi de COVID. Officiellement, ce projet, il va jusqu'à la fin avril. C'est là qu'on est censé donner les subventions et que vous ayez vos journées. Mais si votre journée se passe en mai ou juin, avant la fin de l'année scolaire, c'est correct aussi tant qu'on a vraiment le descriptif de ce qui va se passer et qu'on sait exactement de quoi il s'agit. Comme j'ai dit avant, il faut que ce soit lié à votre projet environnemental qu'on va vous financer, qu'il y ait un lien. Donc, on a fait le diagnostic de durabilité qui vous a permis de faire votre plan d'action. Dans ce plan d'action, vous allez sélectionner un thème avec un projet associé à ce thème pour lequel vous allez avoir 600 dollars pour le matériel et pour justement lancer officiellement ce projet avec, comme on a dit, encore une fois, ça peut être planter le jardin, un événement de sensibilisation, un autre 600 dollars pour organiser cette journée. Donc là, vous voyez que les questions sont un petit peu similaires. Il y a quand même quelques différences. Cette fois, on vous demande une date prévue, le nombre prévu de bénévoles, prévu ou que vous pensez que vous avez besoin aussi. Ça peut être, par exemple, on pense qu'on aurait besoin au moins de 50 bénévoles, par exemple. Ce qui peut aussi aider dans la sélection d'alcool. Alcool va décider en fonction de s'ils ont des personnes autour aussi, de la capacité, mais ça peut aussi aider à savoir si c'est un événement qui requiert beaucoup de bénévoles. La description puis le budget. Donc, assez similaire à avant. Donc, prochaine étape. Donc, comme j'ai dit, vu que nous venons d'avoir notre atelier de perfectionnement, s'il vous plaît, envoyez-moi la facture pour la première subvention de 900 dollars. Donc, vous vous souvenez, ça correspond à trois journées de suppléance. Donc, si vous êtes trois enseignants, trois personnes présentes aujourd'hui, ce que je ne pense pas est le cas, peut-être que je me trompe, pour une école, ça correspond à votre participation à l'atelier. Si vous êtes seulement deux personnes, il vous reste une journée de suppléance que vous pouvez utiliser pour mettre en place le projet. Puis, si vous n'êtes qu'une seule personne, il vous reste deux journées de suppléance que vous pouvez utiliser pour mener le projet. Donc, ça va être la première étape si vous voulez que votre école se fasse rembourser. Ensuite, je vous invite justement sur le site internet, donc on n'arrête pas de vous parler. Il y a aussi d'autres opportunités de perfectionnement professionnel pour avoir un peu plus d'informations. Si ça vous intéresse, on vous invite à regarder. Alors, en fonction des cinq thèmes, l'éducation environnementale de façon générale, puis aussi diversité, inclusion et équité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur à Éco-École aussi. Donc, on a essayé de trouver des ressources. Je sais que Équité, Éducation inclusive, c'est super, c'est des modules de formation qui sont très faciles à faire et vraiment très intéressants. Voici la page internet que vous avez vue plusieurs fois aujourd'hui. Donc, voilà, les prochaines étapes, comme on a dit, pensez bien à créer votre plan dans la plateforme de certification et s'il vous plaît, utilisez les ressources. C'est vraiment, elles sont là pour vous et puis je vous encourage à bien les utiliser. Les documents à soumettre à mon adresse donc avant le 31 janvier. Donc, la facture, ce n'est pas avant le 31 janvier, mais je pense que vous allez vouloir la soumettre au plus tôt. De toute façon, votre direction va sûrement vouloir l'avoir au plus tôt. Mais c'est la feuille de travail sur laquelle vous êtes en train de travailler en ce moment. Donc, comme j'ai dit, le diagnostic de durabilité, remplissez les premières pages qui est le tableau avec les croix. Oui, non, oui, non, peut-être. Mais la page 4, il me semble, où il y a les niveaux de certification et le tableau qui récapitule. Vous n'êtes pas obligés de faire celle-là parce que vous allez le rentrer dans la plateforme de certification. et ensuite les deux autres parties.